bonjour à tous bienvenue dans ce live et dans ce replay aujourd'hui je fais un petit live pour vous montrer la préparation de vos commandes la préparation des commandes à feu de la savonnerie donc particulièrement pour le lancement de ce nouveau savon qui est un savon qui s'appelle verveine agrumes vous avez le lien dans mon profil si vous voulez aller voir un petit peu plus ce matin j'ai étiqueté la moitié de ce nouveau lot parce que il ya eu beaucoup de beaucoup de commandes encore hier j'en ai fait partir une trentaine en début de semaine et là il y en a encore pas mal donc du coup j'ai imprimé les commandes qui sont là et puis je vais tout préparer avec vous j'ai rien installé pour le moment j'ai donc étiqueté un max de savon donc les nouveaux verveine agrumes bonjour la boutique de véro c'est cela donc savon saponifié à froid je ne sais pas encore si je vais en avoir à étiqueter assez pour les commandes du jour mais si j'en ai passé bah tant pis je mettrai en stand-by les commandes et puis je terminerai d'étiqueter j'ai passé déjà un bon moment ce matin à étiqueter tout cela parce qu'ils sont assez long et puis tout le reste de mon stock de savon shampoing baume tout ça et quasiment tout là et puis et puis du coup voilà j'ai mis une grande table parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup sinon d'habitude chez ça sur mon plan de travail je les fais une par une mais là quand tu as ça dépasse 10 15 commandes d'un coup du coup je m'installe un peu différemment allez je tourne la caméra et on commence toujours des choses et petit cadeau des échantillons des choses comme ça dans les commandes du coup je prépare je viendrai lire vos messages juste après les échantillons je les mets à la fin en fonction de ce que chacun a choisi et Merci. Merci pour les j'aime. C'est gentil. Est-ce que ça vous intéresse de savoir dans quel coin partent les commandes ? Parfois, on me demande un échantillon particulier. C'est un cadeau qui est envoyé directement à la personne, du coup je le barre à la facture pour ne pas la mettre dans le colis. Oui, ça c'est un... Ah non, ce n'est pas un retrait ça. Parce qu'il y a aussi les retraits Click & Collect. Il y a les retraits Click & Collect à la savonnerie aussi, donc c'est pour ça que je regarde avant de sortir. Tiens, quand je sors toutes les factures, du coup je regarde les retraits. Bah là, c'en est un d'ailleurs. Je vais me le mettre de côté. Ça, je le prépare après. Alors. Je ne sais pas si vous allez avoir assez de place pour voir si je me recule trop, je ne vais plus pouvoir m'attraper les savons. C'est parti. Allez, on va ensuite. On va, on va, on va, on va, on va. Et la dernière. Donc là, c'est celle d'hier parce que celle de ce matin, j'ai pas encore, enfin celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on voit ? Je suis désolée, c'est un peu loin parce que sinon vous voyez rien du tout. Merci pour vos cadeaux. Je suis savonnière aussi, je rêverais d'un labo comme ça. C'est gentil. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça quand je passe devant, je vais vous montrer un petit peu aussi les produits, si vous ne les connaissez pas trop ici. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur Instagram, donc sur Instagram, on connaît quand même beaucoup plus mes produits. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc ici, c'est la commande de Sylvie, dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Alors, un charbon, un cupcake, lotus bleu. La fleur d'Agarin, j'ai ce matin encore. Est-ce que ça vous dit de les voir plus près ? Un éroli et un verve d'Agrume. Donc, le verve d'Agrume, c'est la nouveauté, comme je vous le disais, édition limitée. Ma édition limitée, en ce moment. Donc, il est comme ça, ils sont tous différents. Là-dessus, c'est des fleurs de... Des fleurs de pétales de calendula et des fleurs de bruyère. Donc, évidemment, ils sont tous différents. Hop, on va sur notre dernier. Et en fonction du marbrage, des couleurs, il y a des parfums différents. Et puis, si vous allez sur mon profil, vous avez le lien de mon site. Donc, vous pouvez le voir. Et là, je les ai emballés comme ça, ceux-là. Papier de soie et puis une petite étiquette. Et comment pour devenir savonnière ? Ah, ce n'est pas simple. Déjà, il faut bien, bien maîtriser la fabrication des savons, évidemment. Et oui, c'est moi qui fabrique tous les savons, ici. Et puis, après, il faut respecter toute la réglementation européenne, si on est en Europe, évidemment, qui est très, très lourde. Les réglementations de fabrication de cosmétiques en Europe. Donc, c'est la même que ce soit les géants de la cosmétique industrielle ou le petit artisan. C'est pareil. C'est pour ça que c'est compliqué. Allez. Donc là, je vais tout préparer. Et puis, après, de l'autre côté, je ferai les cartons. Donc, j'en profite pour vous les montrer un petit peu. Si vous ne les connaissez pas, ça, c'est le fleur d'agave. Et j'ai une chaîne YouTube où je montre... Bravo, super beau, merci. Une chaîne YouTube où je montre la fabrication des produits, si ça vous intéresse. C'est le fleur d'agave. Ça, c'est le neroli. Ça, c'est le neroli. Et là, c'est le charbon végétal qui est tout noir. Et là, c'était une édition limitée. Alors, je fais aussi des savons en forme de cupcake. Et là, c'était une édition limitée du savon lotus bleu et en format cupcake. Après, c'est les mêmes recettes, mais que je peux décliner dans plusieurs formats. Voilà la première commande. Donc, après, quand j'ai tout préparé, je pointe pour être sûre de ne rien avoir oublié. Donc, un charbon, un cupcake que tu veux, un fleur d'agave, un jasmin tonka, un neroli, un vervénagrément. Donc, je vous montre à chaque fois que j'en ai un nouveau. que je vous ai encore montré, l'occasion de vous le présenter, le crème d'avoine. Voilà. Celui-là, il est sans parfum, avec 11% de crème d'avoine dedans. Alors, ici, c'est pour le 38. Donc, le 38, c'est un agent de Grenoble, de Lyon. Non, Lyon, c'est le 69. C'est plus Grenoble, si je ne me trompe pas. Alors, Flower, Lotus Bleu, édition limitée, et vervénagrume. Voilà, le Flower. Ensuite, donc, ça, c'est pour un cadeau. Donc, j'essaierai de faire un petit emballage spécial. Donc, un baume fouetté, un charbon, un crème d'avoine, un jasmin tonka, un jasmin tropical. Et un shampoing. Alors, ici, ce que je ne vous ai pas encore montré, le savon tropical. Ah ben, je ne vais pas que j'arrive à remettre mon étiquette. Le shampoing solide, mon gargile blanche. Donc, ça, c'est un shampoing solide. Pour les cheveux. Logique. Et le baume fouetté. Pour le corps. Hop. Alors. Baume fouetté, charbon, crème d'avoine, jasmin tonka, tropical. Et le raléum et jasmin tonka. Ensuite. Marine. Donc, quand il y en a plusieurs, j'entoure pour ne pas oublier. Alors, un cupcake lotus bleu. Un flou au boire. Trois lotus bleus. Un édition limitée. Un autre, trois tropicales. Et deux barrenagruma. Alors. Je ne vous ai pas montré le lotus bleu. Alors, le lotus bleu. C'est principalement une odeur de musque blanc. Sur un léger fond d'agrumes. Le voici. Donc, vous voyez, à chaque fois, le marbrage est différent. Puisque tout est fait à la main. Et ça, c'est un lotus bleu en édition limitée. Avec un marbrage différent. Et là, c'est un lot de trois tropicales. Parce que, tout chaque mois, en fait, je fais une offre par trois avec une réduction. Donc, ce mois-ci, j'ai fait voter sur Facebook. Et ce mois-ci, sur Facebook, c'est le tropical qui a gagné. Pour être par trois. Allez. Alors, pour Caroline. Alors, une pochette en ruban satin. Ah oui. Alors, je vends aussi des pochettes vides. Alors, est-ce que c'est celle-ci ? Donc là, c'est celle-ci, en fait. C'est des pochettes avec ruban en satin. Du coup, comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans pour l'offrir. Parce qu'en général, vous aimez bien aussi composer vous-même vos petits cadeaux. Donc, une pochette. Huit verve d'agrumes. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, huit. Et le dernier, c'est un grand shampoing. Celui que je vous ai montré juste avant, c'était le manguergi blanche en petit modèle. Donc, je l'ai fait en petit et en grand. Et ça, c'est le deuxième. Donc, c'est guimauve et jojoba. Et celui-là, il est pour les cheveux normaux à gras. Et l'autre, c'était plus pour les cheveux normaux à sec. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, Émilie à Paris. Alors, un jasmin à l'autus bleu. Et deux verve d'agrumes. Alors, deux verve d'agrumes, un autus bleu, un jasmin tonka. Ah, c'est ok. Ensuite, Isabelle. Alors, deux savons miel. Pas de peu, c'est celui-là. Il faut que je les prenne dans l'ordre des lots. Trois verres d'agrumes. Un grand et un petit guimauve. Donc, les shampoings, j'ai le petit et le grand. Le petit dans une boîte carton. Et le grand, il est dans un sachet compostable. Dominique. Un autus bleu, édition limitée. Un tropical, un bout de trois. Alors, ici, c'est deux portes-savons aimantées. Ah, je vais vous montrer. Donc, les embas dans des petits sachets comme ça. On se colle les barbeaux. Est-ce que j'ai le truc ? J'en ai un là, voilà. Alors, le porte-savons minimaliste aimanté, ça se passe comme ça. Il y a une petite capsule que l'on met, que l'on met dans le savon, un petit peu comme une capsule de bière. Et de l'autre côté, en fait, il y a une ventouse qui se ventouse au mur, à votre surface. Et les deux sont aimantées. Ce qui fait que quand vous, voilà, vous accrochez le savon, et puis du coup, il tient, il tient accroché au mur en lévitation. Donc, c'est super sympa parce que, du coup, voilà, il n'y a pas de porte-savons à poser. Donc, les petits espaces et tout ça, c'est vachement pratique. C'est super design parce qu'en même temps, ça vous permet, voilà, quand vous avez un savon qui est aussi beau que celui-ci, va de le mettre en valeur. Et puis, du coup, il sèche bien, il s'égoutte bien. Et c'est super... C'est toujours parquittant. C'est super beau. Enfin, voilà, c'est super pratique à utiliser. Les enfants adorent, du coup, aller se laver les mains. Et puis, voilà, le porte-savons est monté. Et fabriqués en France. J'ai mis mon stylo, là. Alors, deux savons-là, Vanagrum pour... Elodie. Delphine. Un cupcake fleur d'agave. Alors, celui-là, je ne vous l'ai pas montré non plus. En fait, celui-là, c'est pareil, c'est la même recette que le savon fleur d'agave que je vous ai montré au tout début. Décliné en cupcake. Pareil, du coup, édition limitée. Un cupcake lotus bleu. Pareil, je vous l'ai montré tout à l'heure. Un tropical. Alors, tac, tac, tac. Et deux verbes enagrum. C'est vraiment trop bon. Voilà. Alors, ici, Stéphanie. Elle a choisi un savon fleur. Donc, Flourour, c'est la fleur de frangipanier, le parfum. Lotus bleu, édition limitée. Un tropical de Troyes. Alors, ça, ça, ça. Deux verbes enagrum. Et un guimauve et jojoba. Donc, avec un shampoing comme ça, si vous avez des cheveux courts ou mi-long, vous pouvez faire à peu près 40 shampoings. Et du coup, le double avec le plus grand, puisqu'il est deux fois plus grand. Donc, c'est super. Enfin, voilà. Déjà, c'est écologique. Il n'y a pas de flacons, il n'y a pas de plastique. C'est un petit galet comme ça. Ça dure super longtemps. C'est super pratique à emmener en vacances, en voyage. Et puis, surtout, c'est ça. Pas de sulfate, pas de silicone. Alors que je vais le remettre au bon endroit. Et voilà. Stéphanie, dans l'Est. Un baume à lèvres. Et un verre vénagrume. Alors, le bon mâle, je ne vous l'ai pas encore montré. Il est là. Donc, il est sans paraffine, cire d'abeille, carité, coco, huile d'amande douce. Pas de parfum. Donc, il convient à toute la famille. Il est hyper doux et il répare vraiment, vraiment bien les lèvres. Je ne sais pas si vous le voyez très, très bien avec la lumière. Donc, il est vraiment top. top, top, top. Baume à lèvres et verre vénagrume. Et la dernière que j'ai après, c'est la retrait, c'est Cécile. Alors, un fleur à l'utilise bleu. Ici, je les numérote. Je mets des petites pastilles pour numéroter les numéros de l'eau pour bien les vendre dans l'ordre où on les libère. Lotus bleu, édition limitée, 6. 2, 4, 5. Alors, les éditions limitées, parfois, ça part très, très vite. Donc, certaines personnes le savent et du coup, on commande d'avance. Parfois, ça va. Et puis, parfois, des fois, ça va très, très vite. Donc, 6. Un lot de 3. Un lot de 3 tropicales et 10 verre vénagrume. 2. Un peu, je les coche. 4, 6. J'avais commencé à mettre des échantillons il y a 15 jours dans les commandes donc certaines personnes l'ont déjà senti. Et ici, donc, j'ai un retrait. Le retrait, c'est le samedi matin à la savonnerie. Un porte-savon minimaliste. Et le retrait, du coup, je le mets dans un sachet. Je mets le nom de la personne dessus. Donc, on pense à mon numériste. Un flower. Et un verre vénagrume. Bon, ça va, j'en avais préparé assez ce matin. Je ne veux pas me charger trop en commande parce que, mine de rien, ça pèse lourd quand il faut emmener tout ça à la poste parce que je les emmène moi-même. Et maintenant, je vais rajouter les échantillons. Donc, le retrait, je les mets là. Vous ne voyez pas. Et en fonction de ce que les gens ont pris, du coup, je vais mettre des échantillons pour faire découvrir d'autres... En plus, des petits cadeaux que je peux mettre pour faire découvrir d'autres choses. Du parfumé, du non-parfumé, comme ça, après... Les gens voient... Alors, je vois, je n'en ai pas beaucoup de différents. Alors, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas déjà acheté celui-là. Je n'ai pas en tête tout l'historique, mais bon. Je n'ai pas en train d'appuyer. Je n'ai pas en train d'appuyer. Je vais faire un bon sens de ce que j'ai. Surtout... Je n'ai pas en train d'appuyer. C'est ça que je vais... si j'ai pas autre chose mon ange et ici mon ange avec la fin de la gaffe, parfait voilà donc là tout est prêt il me reste plus qu'à mettre tout ça en carton, je vais vous montrer ça de plus près voilà voilà n'hésitez pas si vous avez quelques questions je reste encore quelques secondes, le temps de vous montrer un petit peu de plus près je me mets pas devant pour faire de l'ombre voilà voilà, là bas c'est les savons qui sont en train de sécher dans leur caisse ils sèchent pendant plusieurs semaines avant d'être vendus donc c'est une petite structure voilà voilà et ben maintenant je vais continuer parce qu'il est 10h43 et puis il faut que je prépare tous les colis avant midi pour que ça parte en début d'après midi j'essaye de faire partir toujours les commandes très très vite pour que ça arrive très très vite chez vous parce que je sais que vous êtes pressé d'ouvrir vos colis avec toutes ces bonnes odeurs qui en sortent c'est surtout d'essayer de filer sous la douche pour essayer les savons donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce live et puis n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu partout vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux instagram, facebook, tiktok, partout partout et même youtube je vous souhaite une bonne journée bye bye et puis et puis et